Bonjour et bienvenue sur lamage des étangs.com, c'est Marie Calamé, je suis là pour vous aider à développer vos talents de façon simple et amusante. Et aujourd'hui ça va se passer avec le lot qui inclut le jeu tourbillon de flocons et les Thinlits Blizzard. Donc vous pouvez les acheter séparément, mais quand vous les achetez ensemble, ils sont à 10% de réduction. Alors je l'ai négligé un peu, c'est comme si j'ai trop acheté le jeu de Noël, puis je l'ai mis un petit peu de côté, mais finalement je l'aime beaucoup. Alors ça donne un résultat comme ça. Je me suis vraiment, vraiment poussée pour sortir de ce qu'on voit, dans le sens que souvent on n'osera pas marier un gris avec un doré. Je vous le dis souvent, c'est facile à aller assortir tout ce qu'il y a du jaune un petit peu dedans avec le doré et ce qu'il y a un peu de bleu ou autre avec le argent. Mais là je vous donne un truc aujourd'hui. Je me sens de mon nuancier, en passant il m'en reste encore, si vous en voulez. Ils sont simplement, seulement 20$, tout compris, taxes et transports chez vous. Donc il m'en reste encore un petit peu et je veux faire une démonstration que je trouve pertinente. Donc si on va chercher les gris, donc on a gris souris, ardoise bourgeoise, gris granit qui est nouveau de cette année. C'est celui-là que j'ai choisi aujourd'hui et je vais vous expliquer pourquoi. On a, ensuite de ça, c'est plus dans les grèges, quand on dit gris et beige, sable du Sahara. Et là on tombe plus dans les bruns avec brune dune et douce suède. Alors aujourd'hui, si je m'étais fiée vraiment uniquement au jaune étincelant du or qu'on a ici, ça aurait été très facile d'aller choisir douce suède et brune dune. On est habitué de les mettre ensemble, mais moi je voulais vous montrer comment je me suis challengée. Je me suis lancée le défi d'aller l'utiliser avec un gris alors qu'habituellement je vous recommande du argent. Je n'ai pas ma feuille d'argent, mais regardez les tinlets ici, avec du gris là, ça va toujours bien du argent. Et comme vous voyez ici, mon gris granit, c'est un gris que je trouve qu'il y a un peu de jaune dedans. Si vous le comparez aux ardoises bourgeoises, qu'on dirait qu'il y a un peu de bleu, ça me donne une indication. Et là je me suis dit, il y a un petit peu de jaune dedans, je l'essais avec le doré. Je n'aurais pas essayé nécessairement d'emblée, j'aurais été probablement vers le champagne qui serait très très beau d'ailleurs avec ça. Mais aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit peu de théorie, comment ça fonctionne. Alors j'ai décidé d'utiliser gris granit et la peinture chatoyante hors Las Vegas. Et j'ai été hésitante au début, puis je vous montre comment j'ai fait pour que je trouve que ça donne un look pas trop frappant. Et on fait l'enveloppe en même temps. Alors ici je vais placer mon enveloppe, ça c'est ma pièce pour ma carte. Et je vais utiliser celle-ci, celle-ci et les petits picots ici avec le vœu. Mais vous pourriez faire beaucoup de choses. Et je pense que ça c'est un jeu d'étampes qui est intemporel, qui va vraiment vous servir beaucoup. Ça vaut la peine d'investir dans le lot même. Alors je ne veux pas que ça soit trop tranchant. Alors ce que je fais, je vais laisser mon modèle pas très loin. Je viens vraiment enlever le surplus, faire mon petit coin ici. Vous pourriez y aller plus fort, mais regardez, vous auriez vraiment un résultat beaucoup plus fort. Et moi je veux y aller tout en douceur. Donc c'est un Noël vraiment tout doux, que je voulais faire l'effet ici. Bon, disons que j'y vais comme ça. Et je n'oublie pas mon enveloppe. Ensuite, je vais y aller à pleine force avec les petits picots pour le contraste. Et c'est le fun parce que vous n'aurez aucune carte qui va être pareille. Voyez-vous, je l'ai monté un petit peu, l'autre je l'avais fait un petit peu plus basse. Et là, le plaisir, c'est d'aller ancrer notre étampe de flocons avec la peinture chatoyante hors Las Vegas. C'est tellement beau, c'est comme de l'or en bord. Donc je prends un petit doigt éponge qui entre parfaitement dans mon couvercle. Ça donne un look un petit peu diffus, j'aime ça beaucoup. Si vous voulez quelque chose de plus fort, vous pourriez l'étamper, vous servir de votre Stemperatus. Vous étampez une fois dans une couleur un petit peu plus foncée, ça pourrait être votre gris granite. Et l'autre fois, vous allez étamper exactement par-dessus grâce à votre Stemperatus en or Las Vegas. Ça va vous donner un petit peu plus foncée probablement. Je ne l'ai pas fait, c'est une idée qui vient de popper dans ma tête. Donc voyez-vous, j'espère qu'à l'écran, vous voyez bien. C'est bien là, le doré, mais ça ne prend pas trop de place. Et ça, j'aime ça beaucoup. Autre chose, le Smooch Prits, il y a une vidéo là-dessus sur mon site. Ça, c'est une petite bouteille, un vaporisateur de voyage que j'ai récupéré. Je viens en mettre tout de suite dessus, qu'il y en a partout. Donc ça me fait une belle petite brume. Ça sèche rapidement parce que c'est de l'alcool à friction. Et là, je vais pouvoir compléter déjà ma carte. Alors, ce que j'ai fait, j'ai une base de carte standard. Donc c'est une demi-feuille format lettres, 8 et demi-11. J'ai choisi ici de laisser un plus grand contour pour qu'on voit plus le gris granit. Et pas nécessairement tout prendre la place avec la feuille métallisée dorée. Je vois que mes mesures ici diffèrent un petit peu. Voyez-vous, ici, là, on a un 8 tout le taux. Je préfère l'autre. Bien, vous allez pouvoir faire votre idée, là. L'autre, j'avais calculé. Donc ça fait comme si ici, on a un 8 tout le taux. Ça fait un quart de pouce en tout qu'on a. Alors qu'ici, c'est un huitième. Voyez-vous, c'est beaucoup moins apparent, mais les deux sont très jolis. Ensuite de ça, j'ai utilisé les thinlits qui sont coordonnés. Et regardez ce que ça nous donne. Ce que j'ai choisi de faire, c'est de vraiment très, très bien positionner. Pile, 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 que ça soit tout beau. Pour venir couper ici et m'en servir sur un devant de carte de Noël. quand mes flocons vont tous être pris. Donc j'ai pris l'embrasse de précision. Ça va beaucoup mieux. Et la brosse Big Shot que je trouve qui est essentielle. Donc si vous avez des cadeaux de Noël à demander, là, la brosse Big Shot, ça peut être une super idée. Et l'embrasse de précision aussi. Voyez-vous, il va m'en rester encore pour une troisième carte. J'aime ça beaucoup. Alors je colle. Ici, pour le vœu, je vais faire différent de la première pour vous montrer que vous auriez pu ancrer votre vœu aussi avec la peinture chatoyante. Ça sèche rapidement, donc aucune inquiétude. Faites attention la première minute, je dirais, là. Donc vous voyez, à comparer au gaufrage en doré, il y a une petite différence. Alors là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de faire mes bannières et de coller ça tout simplement, mes flocons. Mon enveloppe est faite. Ensuite, ce que je ferais, c'est que dans ce jeu d'étampes-là, à l'intérieur, j'irais mettre probablement, si les câlins étaient des flocons de naît, je t'enverrais une tempête, avec, encore ancré avec la peinture chatoyante, des beaux flocons pour aller compléter le tout. Je suis très, très contente. Donc le vanille, le gris granit et le doré, pour une fois qu'on les voit ensemble, moi, je trouve que c'est rafraîchissant, ça fait changement. Alors, on n'oublie pas de récupérer ça, soit comme un pochoir pour faire des flocons avec votre vaporisateur, ou bien venir couper quand tous vos flocons vont être pris pour faire une autre super belle carte. Alors, si vous voulez d'autres inspirations, allez visiter lamèche-des-étampes.com. Il y en a pour des jours. Bonne journée!